Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Croix de Neuf. Aujourd'hui nous recevons Mme Gladys Guillou, secrétaire académique adjointe. Bonjour Mme Guillou. Oui, bonjour. Alors aujourd'hui nous allons parler de pesticides et de chlordécone. Vous faites partie de la Fédération de l'Éducation nationale, Enseignement supérieur, Recherche, Culture, Jeunesse et Sport. Absolument. Qu'est-ce qui vous a lancé dans cette problématique de pesticides et de chlordécone ? Alors, en fait, notre organisation syndicale, le SNP2S, est une organisation dont les prérogatives sont de faire respecter les droits et les intérêts des travailleurs, bien évidemment. Mais nous sommes aussi des hommes et des femmes citoyens. Et le problème récurrent des pesticides, puisqu'il ne s'agit pas de mettre uniquement le doigt sur la chlordécone, parce qu'on parle aujourd'hui des éléments phytosanitaires, qui font qu'il était pour nous normal, à un moment donné, de porter notre voix. Donc nous apportons, d'une certaine manière, notre contribution. Mais lorsqu'on sait que la Martinique est impactée pour 700 ans, d'après ce qu'on dit, avec cette histoire de chlordécone, comment vous trouvez la réponse tardive du gouvernement ? On voit les différentes manifestations qui se tiennent. Et on a l'impression que le gouvernement, pour l'instant, fait la sourdourée. Mais le gouvernement n'est pas le seul responsable aussi. Comment vous trouvez ce temps, ce silence ? Alors, c'est vrai que, bon, je pense que le problème de la chlordécone en Martinique fait écho sur les problèmes des pesticides un peu partout en Europe. L'État n'a pas pour objectif de se faire harakiri. Donc, comme c'est le premier, finalement, à autoriser l'utilisation de ces produits phytosanitaires, bien évidemment, il prendra le plus de temps possible pour réparer. Néanmoins, il faut savoir que le droit de l'environnement français a inscrit. Alors, nous, on parle évidemment du principe de pollueur-payeur est inscrit. Il faut le savoir, avec la loi Barnier depuis 1995. Ensuite, il y a eu des projets de loi pour pouvoir obliger les entreprises polluantes gravement. Donc, je crois que, de toutes les façons, l'État fera ce qu'il peut. Bon, néanmoins, il y a quand même des avancées. On voit bien que le président Macron, en 2018, me semble-t-il, a quand même dit que l'État prendrait toute la part de sa responsabilité. Donc, à un moment donné, il faudra bien qu'ils aillent jusqu'au bout par des aides. Alors, c'est déjà le cas. Par exemple, la CTM, je sais que la CTM finance des réparations. Bon, ce n'est pas suffisant. Donc, je pense que, petit à petit, ça rentrera en ligne de compte. Et, bon, il faudra que, petit à petit, qu'il y ait des réparations, que ça se fasse au niveau financier. Donc, moi, j'y crois. J'y crois. De toutes les façons, on a toujours pris, la population a toujours pris du temps pour pouvoir prendre conscience que les pesticides, c'est vraiment quelque chose d'intolérable au quotidien, puisque ça agit sur nos os, nos aliments. Donc, en fait, on est tous concernés aujourd'hui. Des cancers ? Eh oui. Oui. Eh oui. En tout cas, c'est avéré. Oui, oui, c'est avéré. Moi, je ne suis pas de spécialiste des pesticides de la chlordécone, mais bon, j'écoute un petit peu ce qui se dit. J'ai déjà lu aussi des magazines, des éléments qui viennent de chercheurs. Donc, ce n'est pas moi qui l'invente. D'autant que Serge Lechimi a fait présider une commission concernant ça. Elle a remis son rapport. Ils ont fait des auditions. On a pu cerner un petit peu les « coupables », en tout cas les « responsables ». J'espère que ce ne sera pas simplement responsable, mais pas coupable, comme on a entendu, pour le sang contaminé. Alors, le maire du prêcheur, M. Marseille Nadeau, il a pris un arrêté et le préfet a suspendu, a cassé cet arrêté. C'est bien ce qui vous interpelle aussi aujourd'hui. Oui, absolument. C'est-à-dire que le représentant de l'État en la personne du préfet quelque part minimise la prérogative du maire de quelque part essayer de faire en sorte que les pesticides n'empoisonnent plus sa population, fait écho. Puisqu'on sait très bien que si on ne fait rien, aujourd'hui, si on n'arrête pas, si on ne sait pas comprendre aux uns et aux autres que les pesticides, ce n'est pas la bonne solution, qu'il faut revenir à du naturel, qu'il faut quelque part se recentrer sur la terre, sur comment est-ce qu'on l'exploite, je pense qu'on ne s'en sortira pas. Donc, effectivement, il avait tout à fait raison, le maire, de prendre cet arrêté. Alors, toutes les villes de France qui ont pris ce genre d'arrêté, ça a été cassé. Et pour l'instant, donc, le maire du pricheur a rejoint. Il y a une association de tous ces maires qui ont posé des... qui ont fait comme lui, en fait. Et même si ça a été cassé par le tribunal, ils continuent à se battre. Alors, il y a certaines personnes qui disent aussi, mais est-ce que, quelque part, ça ne va pas empêcher aux agriculteurs du pricheur de vivre de leur travail ? Non, parce que je pense qu'il y a d'autres façons de faire l'agriculture. La mécanisation, elle est arrivée très tardivement. Donc, j'ai envie de dire, autant on a eu des évolutions techniques qui nous ont permis, et aux agriculteurs vont avancer dans leur agriculture, autant on peut très bien revenir un petit peu en arrière, sur l'usage plus naturel de produits plus naturels. Donc, ça, c'est très faisable. Et de toutes les façons, là, il s'agit de la santé de la population. Donc, à partir du moment où on sait, parce que là, on n'est pas sur quelque chose qu'on ne sait pas, là, il y a des recherches, c'est prouvé que, malheureusement, les pesticides provoquent des cancers. Donc, voilà. Donc, j'ai envie de dire, maintenant, il faut comprendre une conscience de ça. Et je trouve que, bon, c'est bien que les politiques se soient saisies aussi de ça. Mais il y a aussi des collectifs, comme l'IENAGE ou des polluants cliniques. Donc, j'ai envie de dire, tout ça, permet aussi de conscientiser le fait qu'on ne peut plus, aujourd'hui, accepter de continuer à se faire empoisonner, parce que c'est ce qui se passe, et qu'il faut revenir à une agriculture plus saine. – Alors, vous dites que les responsables sont connus. Il s'agit de l'État, des fabricants et vendeurs. – Oui. – Il s'agit des groupes planteurs. On voit de qui vous parlez, un certain responsable politique. – Là, il ne s'agit pas de nommer les gens. D'accord ? Je ne suis pas là pour ça. Mais on les connaît, de toutes les façons. À partir du moment où on connaît les pollueurs, – Mais pourquoi ça ne bouge pas, Mme Guillaume ? Pourquoi ça ne bouge pas plus que ça ? – Mais je pense que ce matin, à l'heure où nous parlons, en ce moment, c'est le procès de Kézia, qui fait partie des Rouges-Vers-Noirs. Bon, généralement, ce sont des actions menées, justement, par rapport à cette histoire de Chlordécone, me semble-t-il. Je peux me tromper là-dessus. Mais on a l'impression que la population martiniquaise, la jeune population, se saisit de cette histoire, de ce problème, et que ça n'avance pas. – Je ne sais pas si on peut dire que ça n'avance pas. En tout cas, moi, j'ai quand même l'impression que les gens sont plus conscients. Parce qu'en fait, moi, je ne suis pas directement impactée. Je n'ai pas été me faire tester pour savoir si j'ai un taux de Chlordécone important. Mais c'est vrai qu'on a peut-être le sentiment quand on n'est pas directement impactée, qu'on n'est pas concernée. Mais j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, une masse de la population est informée. Ça, c'est important pour que, justement, la population s'y prenne part à tout ça et à ce bras de fer. Parce que c'est un bras de fer. Il ne faut pas croire que les choses vont se faire rapidement. mais elles vont se faire. Moi, je suis persuadée de ça. Maintenant, il faut continuer. Il faut continuer à informer. Il faut continuer à sensibiliser. Et comme je vous dis, nous, le SNP2S, nous portons notre voix sur ce thème essentiel lié à la Chlordécone et aux pesticides qui polluent notre planète. Tout à fait. Alors, quels sont les projets à venir ? Est-ce que vous allez faire des conférences pour pouvoir expliquer ça à la population ? Je ne sais pas, moi. Le grand carbé, puis inviter la population à venir écouter un petit peu avec des professionnels. Mais qu'est-ce que le SNP2S compte faire à partir de maintenant ? Alors, ce n'est pas notre corps de métier. Je vous l'ai dit, notre corps de métier, c'est la défense du travail. D'accord ? Néanmoins, toute personne qui veut pouvoir échanger sur le sujet, puisque nous ne sommes pas des spécialistes, nous serons là pour les écouter. Et nous tenons à, quelque part, à porter notre pierre à l'édifice. Et donc, tout ce qui est collectif, association, qui, justement, mène le combat, nous les soutenons. Donc, mais, bien évidemment, nous continuons à nous informer de ce qui se passe, puisque la recherche avance. Il y a, à l'Université des Antilles, je sais qu'il y a des conventions avec l'IRD. Donc, de toutes les façons, nous sommes persuadés que c'est la science qui va permettre de trouver des solutions à ce problème de chlordécone. C'est une molécule qui est quand même, d'après ce qu'on dit, très nocive. Donc, c'est par la science que, de toutes les manières, nous arriverons à faire en sorte que cette molécule soit détruite. Il y a déjà des tests qui sont faits en laboratoire. Alors, c'est en laboratoire, ce n'est pas dans le milieu naturel. Donc, il faudra faire des tests dans le milieu naturel pour voir l'efficacité de ce qui est produit en laboratoire. Mais, de toutes les façons, le SNPTES restera toujours aux côtés de ceux qui se battent. Alors, aujourd'hui, c'est la rentrée, après les vacances de Toussaint. Les enfants doivent mettre le masque. Vous êtes venus avec votre masque. Merci. Qu'est-ce que vous pensez de cette solution du gouvernement ? Les enfants de 6 ans doivent aller en classe avec un masque. Est-ce que c'est une bonne mesure ? Est-ce qu'on pourrait trouver autre chose ? Quel est votre avis sur le confinement, sur cette histoire de pandémie ? Moi, je pense qu'on sait bien que, malheureusement, au niveau de l'éducation nationale, au niveau des classes surchargées, c'est le gros problème. Les masques, de mon point de vue, ne sont pas adaptés pour des petits-enfants. D'ailleurs, il y en a qui disent, il y a des spécialistes qui disent qu'attention, si des enfants très jeunes ne sont pas suffisamment oxygénés, ça peut perturber. Donc, moi, j'entends ça aussi. Et je pense que la solution, alors, ne vient pas forcément du masque, mais vient pour ceux qui sont scolarisés dans les petites sections, c'est le fait d'avoir moins d'élèves dans les classes. Alors, évidemment, il faut aussi qu'il y ait la distanciation, qu'il y ait les gestes barrières, qu'il y ait du gel, du savon, qu'il y a tous ces problématiques-là ou ces problématiques-là qui reviennent aussi, puisque je sais qu'à un moment donné, il y a eu des problèmes d'eau. Bon, là, ce n'est plus le cas avec la reconnaissance des pluies, mais je ne suis pas certaine que l'utilisation des masques pour des enfants aussi jeunes soit la solution. D'accord. Et le confinement, est-ce que la mesure de confinement, sachant que la Guadeloupe n'a pas été confinée, la Guyane n'a pas été confinée, il l'était auparavant, avant nous, est-ce que le confinement semble être ce qu'il fallait faire ? Le confinement, comment on le vit aujourd'hui ? Est-ce qu'il fallait faire un confinement comme au mois de mars ? Plus dur ? En tout cas, moi, ce matin, j'ai dû aller faire des examens à l'hôpital. Il y avait beaucoup de personnes dans les rues. On a l'impression que ce sont des journées normales. Oui, sincèrement. Alors, je suis censée être entre les travailleurs, je vous le dis, à 100%. Je suis venue là pour l'émission, mais bon, à partir du moment où le problème du confinement fait que les gens ne se confinent pas réellement, que moi, je vois tous les jours si je vais à une station licence pour pouvoir reprendre quelque chose, finalement, les gens sont presque derrière moi et ne respectent pas le maître de distanciation, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment que les gens se rendent compte que c'est aussi de leur responsabilité si le virus circule parce que, justement, le respect ne se fait pas. Alors, le confinement, oui, pourquoi pas, mais est-ce que c'est la solution adéquate ? En tout cas, d'après ce que disent les médias, il y a une régression, il y aurait une régression du nombre de cas. hospitalisés, donc, à priori, ça fonctionne, mais je pense que ça fonctionne si vraiment les gens le respectent et que s'ils doivent sortir, eh bien, ils respectent toutes les mesures de distanciation, toutes les mesures annoncées, bon, voilà, du respect du masque et autres. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent que cette maladie n'existe pas, que c'est une théorie, c'est, enfin, qu'on ne risque pas grand-chose, pas plus que ça commence à circuler, les commerçants qui disent non, ils ne vont pas fermer parce que leur avenir économique aussi. Donc, j'ai l'impression, je me demande, est-ce que les gens prennent ça vraiment au sérieux, la gravité de cette pandémie ? Alors, c'est sûr, on peut se poser la question, mais de toutes les manières, elle existe, la maladie. Donc là, on le voit bien, il y a des gens qui sont morts, il y a d'autres personnes qui continuent à mourir, donc on ne peut pas nier le fait que le virus circule. Maintenant, j'ai envie de dire, si on tient la vie, on fait ce qu'il faut. Donc, moi, je tiens la vie, vous voyez, vous m'avez dit, je suis venue avec mon masque, là, on est à plus d'un mètre, donc je pense qu'il y a quand même le moins de risques possibles. Et voilà, je fais quand même attention, quand je rentre chez moi, je laisse mes chaussures à l'extérieur, la première chose que je fais après être ancrée chez moi, c'est me laver les mains. Donc, j'ai aujourd'hui adopté tous ces usages parce que, justement, je prends conscience qu'il y a un virus qui circule. Il faut qu'on apprenne à vivre avec, en fait, parce qu'on ne sait pas quand on aura des médicaments et quand est-ce que ça va s'arrêter. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, Mme Guillou, que je ne vous ai peut-être pas demandé pour terminer ce petit dialogue ? Alors, moi, je dirais qu'il faut continuer à se battre. Il faut continuer à se battre pour que les réparations, alors là, on parlait des pesticides, on va enchaîner sur le virus, mais concernant les pesticides de la chlordécone, il faut continuer à mener ce bras de fer parce qu'il ne faut pas se leurrer. L'État, comme je l'ai dit, ne va pas se faire à racquerie comme ça. Donc, il faudra continuer à se battre pour que, justement, il y ait de vraies réparations, alors pécuniaires, puisque, de mon point de vue, et on le dit dans notre communiqué, les personnes qui sont malades, il faut que ceux qui sont les pollueurs participent au traitement. Il faut qu'ils participent au niveau de la recherche pour qu'on trouve aussi quelque chose qui nous permette de dépolluer nos sols, nos mers, nos eaux. Et je pense qu'à un moment donné, les choses vont se décanter. Là, ça fait juste à peine, quoi, deux ans, deux, trois ans que, finalement, la chlordécone, on en parle régulièrement. Mais il faut continuer. Il faut continuer à se battre. Et nous, comme je le répète, nous serons aux côtés de ceux qui se battent. Très bien. Merci beaucoup, Mme Guillaume, d'être venue à Zouk Télévision pour parler de ce problème récurrent, mais ô combien important pour les Martiniquais et aussi pour les Guadeloupéens puisqu'ils nous regardent en Guadeloupe. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite de passer une excellente journée, Mme. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir. À très vite sur Zouk Télévision.